... Durant sa conférence de presse, dimanche au CTN-EFAF de Sidi Moussa, Belmadi a évité de dévoiler le fond de sa pensée concernant sa relation avec le président de la FAF, Charafedin Amara, préférant noter que le nouveau manager général de la sélection, M. Zephizeff, est quelqu'un de très professionnel et qu'il a été, déjà, séduit par son travail. Il n'en a pas été de même quand il était, question d'aborder sa relation avec le DTN-EFAF par intérim, T-Faic-Choricchi, à propos duquel il a affirmé qu'il ne sait pas sur quoi peuvent porter les échanges. Moi, il n'y a pas d'eux, il arrête, je ne vois pas si M. le DTN, M. Khoricchi, a envie de parler football et que ça a un rapport avec l'équipe nationale. Aujourd'hui, mes prérogatives, l'urgence, elle est de préparer ses, deux matchs, contre le Cameroun, ND et LR, a-t-il souligné. Gêné par une telle interrogation du journaliste qui lui demandait quel était son avis concernant les dernières nominations à la DTN, le sélectionneur des Verts a toutefois conclu que son principal travail actuellement se résume à la préparation d'une échéance qui lui tient personnellement à cœur. Je n'ai pas de temps à perdre à évoquer, d'autres choses que le N. S'il a quelque chose d'intéressant à partager sur les deux matchs, il n'y a pas de soucis. Pour ce qui est du reste, il a à mettre en place son plan pour le développement du football. Après le Cameroun, on pourra discuter de l'avenir du football, a-t-il précisé. Comme pour confirmer la tendance qui a fait que l'actualité de l'équipe nationale soit indépendante de tout contrôle technique d'une structure comme la DTN sinon l'ADN. Cette dernière étant, à vrai dire, la seule cellule technique qui a connu une nomination, M. Abdelkrim Bira, ND et LR, que Belmadine n'a pas cité dans son propos probablement du fait qu'il ne l'a pas rencontré ou, comme le supputent des cercles proches de la sélection, à cause d'orientation du président de la FAF qui a demandé au nouveau directeur des équipes nationales de se consacrer aux sélections de jeunes exclusifs. Lors de la CA en 2021, il n'était franchement pas dans le coup. Toutefois, l'élimination précoce de l'équipe nationale n'a en rien impacté sur ses prestations en club. Dès son retour du Cameroun, Riyad Mahrez s'est remis à performer. Depuis, il a eu le temps de signer son meilleur total but, 19. Un cap qu'il n'a jamais atteint depuis qu'il est passé professionnel. Par Mohamed Willebb en 2015-2016, Mahrez accomplissait l'improbable avec les CST City en décrochant la première ligue. A l'époque, il avait fait mouche à 17 reprises en championnat en plus de délivrer 11 passes décisives. Quand on y ajoute un pion en coupe de la ligue anglaise, cela fait 18 réalisations. Ce parcours et ce bilan individuel lui avaient valu le titre de FAF, joueur de l'année, en Angleterre. Guardiola se réjouit, de sa forme six années après, il a pu réaliser son exercice le plus prolifique en cumulant 19 buts dont le dernier hier en FAQ. C'était lors du match du cinquième tour chez Peterborough, 0-2, mardi soir. Une rencontre qui a longtemps semblé mal engagée pour les citizens avant que le Fenech ne fasse parler son talent pour débloquer le score à l'heure de jeu. La prestation du gaucher était limpide, et elle lui a valu l'admiration de son entraîneur Pep Guardiola. Conscient que le DZ a joué un rôle déterminant dans la qualification en car, le technicien espagnol a admis que Riyad a toujours eu cette qualité dans les trente derniers mètres. C'est le meilleur joueur de cette zone que nous ayons avec le sens du but, la mentalité, l'agressivité. Il a marqué un but fantastique et je suis tellement, fier du match qu'il a joué. Par ailleurs, il a expliqué que la facilité déconcertante du capitaine de l'équipe dans son jeu est due au fait qu'il aime le football, il aime jouer au football. Pour lui, ce n'est pas un métier, c'est une joie. C'est pourquoi il jouerait demain, après demain, chaque match, chaque jour. Ces dernières semaines, Marais a été décisif pour permettre au Skiblu de, rester en lice sur trois tableaux. Confiance importante avant Algérie, Cameroun que ce soit en championnat, où il compile huit buts et quatre passes décisives, en fac-up avec ses trois buts et un offrande en deux rencontres, ou en Ligue des champions UFA, épreuve dans laquelle il flambe avec six réalisations et un offrande en sept match, l'ex-fox c'est être décisif dans différents challenges. Il a la faculté de, s'adapter à n'importe quel adversaire en jouant dans un club où les places sont très chères. Certes, à 31 ans, il est peut-être moins spectaculaire qu'il y a quatre ou cinq ans. Mais il a su adapter son jeu pour rester important et gagner la confiance d'un Guardiola qui a mis du temps à l'intégrer d'une manière pérenne dans ses plans. Cette confiance emmagasinée ces dernières semaines pourrait être salvatrice le 25 et 29 mars prochain face au Cameroun dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Les points de compétence de tous les élimineres de la Coupe du Monde. Sous-titrage FR ?